Assalamu alaikum Aujourd'hui, comme dans le chapitre probable, nous allons parler de la probabilité conditionnelle En tout cas, nous allons parler de la dépendance ou l'indépendance On va commencer Bien, avant de commencer, nous allons essayer de trouver la probabilité conditionnelle Je vais vous donner un exemple Donc, on a l'essayé et puis son élève, réparti comme suit Donc, on a fille ou garçon, on a les trois sections, maths ou sciences ou lettres ou tableau Il y a un nombre d'appeliers Donc, par exemple, on a... On a, par exemple, les filles Les filles, les filles répartis avec 10 bacs maths 20 bacs sciences Ou 25 bacs lettres Et on a, par exemple, 55 Les filles répartis ont 15 bacs mat 10 bacs sciences 20 games et lettres Et on a yani 45 On a total car, par exemple 25 Un total kilograms Et écademis Et on a la roll mat Alors, si on a Nazar alone, on a moins Les événements suivants, les événements suivants, donc F, l'élève choisi est une fille, G est un garçon, M, donc l'élève choisi est tabac sexy en maths, ou S, sexy en sciences, ou L, sexy en lettres. C'est une question de calculer P de F, P de G, P de M, P de S et P de L. P de F, donc je n'ai pas de P de F, qui est une probabilité uniforme, donc c'est le choix, donc c'est le nombre de filles, le nombre total est 100. Le nombre de filles, le total de filles, est 55. C'est le nombre de P de F, puis P de G. C'est le nombre de filles, le total est 100. Le nombre de filles, le total de filles, est 45. P de F, puis P de F, puis P de M. Il y a une probabilité, si on le limite, de la section maths. Quel est le total de filles, le total de filles, est 25. Le total de filles, est 200. Il y a 100. P de S. Le total de filles, est 30. Le total de filles, est 100. Puis P de L. Quel est le total de filles, est le total de filles, est 45. Le total de filles, est 100. Deuxièmement, quelle est la probabilité de chacun des événements ? L'événement, l'élève choisi est une fille de la section mathématique. C'est une fille de la section mathématique. A, UNTER, θα evolutionary seulement de cliques c'est C'est ça qui veut dire qu'on a aussi le total de filles. Ce qui veut dire que l'événement est 4. Cette marque a called so-je de m. Ce qui veut dire que la section mathématique A, L'événement est 6. La section mathématique a, qui veut dire que c'est domicile la section mathématique, on a 50,000 FI dans la section mathématique. Donc, R est la section mathématique, tout pour tout. Les FI dans la section mathématique on a 10. Donc, toi, on a 10 sur 100. Donc, 10 min j'être 10, on a un nombre de FI dans la section mathématique. On a dit que FI et Z dans la section mathématique. FI ou dans la section mathématique, on a 10,000 FI dans la section mathématique. Bien, on a dit que le FI, le FI choisi est une fille sâchant qu'elle est de la section mathématique. Sâchant. Ce qui veut dire qu'elle est en partie de la section mathématique. Ce qui veut dire qu'elle est en train de sâchant ? Qu'est-ce qui veut dire qu'elle est en train de sâchant ? Inter et sâchant. Sâchant, par exemple, est un changement de univers. C'est-ce qui veut dire qu'elle est en train de sâchant ? Donc, si je fais une note, déjà, je n'ai pas l'air 25, je n'ai pas l'air 100. Je ne peux pas dire qu'elle est en train de sâchant. On a des filles. Les filles sont 10. Donc, je suis là 10 sur 25. On a une note P de F sachant M. On a une note Z avec P de F dans M. 67, garvanit, à pourtant vous nerz wheels, on a une note ? On est dans ces filles en 2 ou 100, cela ne listeners pas à 1 ou 100. Ce qui veut dire qu'il puisse être le sciences mathématiques. Je vais vous donner un exemple, vous pouvez vous montrer un exemple Par exemple, vous avez vu Dans le monde de l'étudiant, par exemple, il y a 12% de l'étudiant Il y a 12% de l'étudiant, c'est quoi ? Il y a 12% de l'étudiant, c'est tout pour le monde Par contre, vous avez vu que 5% de l'étudiant C'est tout pour le monde, c'est tout pour le monde 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 C'est tout pour l'univers C'est tout pour l'univers Alors, je vais vous donner des exemples On va voir où ça va L'événement, l'élève choisie est de la section mathématique Sachant que c'est une fille C'est tout pour le monde C'est tout pour le monde En mathématiques, sachant que c'est une fille Maintenant, l'univers est de l'étudiant M Sachant F Maintenant, l'univers est de l'étudiant C'est tout pour l'univers L'univers est de l'étudiant F Je n'exemple Je vais vous donner des séblier Les séblier sont les élèves de la section mathématique Ici, nous avons les élèves de la section mathématique Mais il est de l'univers F Je ne vois pas tout Quel est de l'univers F Il est de l'étudiant Il est de 10 Je vais vous donner 10 sur 55 Troisièmement Calculer P de G Inter L Et P de G Sachant L P de G Inter L G Inter L G Garçon G Garçon Inter E L Backlettre Garçon Et Backlettre Garçon Et L L L L L P de G Inter L Egal à 20 Sur 100 Nous avons aussi Sachant Donc nous avons parlé L'univers Pour P de G Sachant L Je ne vois pas l'univers M. Et Ces Les 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 Garçon L 4 Les le cas de l'hôpital, c'est le cas de 100. Les cas de 100 sont les 20. Donc, on va voir que 20 sur 100. Sur le total, le cas de l'hôpital, c'est le cas de 45. Donc, on va voir que 20 sur 45. On va voir que 20 sur 45. Tu as la P de l sachant G. J'ai écrit G sachant L. Tu as L sachant G. Donc, l'univers est le cas de l'hôpital, ou les garçons. Donc, les garçons sont les 1. Au total, on va voir que 50. Déjà, on va voir que 50. 15,45. Pour la cible, on va voir que 20 sur 45. Par exemple, on va voir que 50. Donc, on va voir que 50. Il faut que 50. Il faut que 50,40. Donc, on va voir que 20 sur 45. Par exemple, on va voir que P de l'hôpital. Je vais faire P de l'hôpital. Je vais faire P de l. Je vais faire P de l. J'ai une telle L. L, c'est un garçon et littéraire. Garçon et bac lettre. Garçon et bac lettre. C'est un peu plus de l'hierin. C'est un peu plus de l'hierin. C'est un peu plus de l'hierin. Donc, c'est un peu plus de l'hierin. Finalement, P2G union L. Donc, on a un peu plus de propriétés directes. Donc, P2G plus P2L moins P2G union L. C'est un peu plus de l'hierin. On a pris un exemple de l'hierin. Voici notre probablement concessionnaire. Un ensemble, c'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble pour changer la fin de l'hierin. Et comme je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas de données, des % ou des données, qui n'ont pas de tout à tout, mais de tout à fait, c'est ce qui est le sachant, ce qui est le Probabilité Conditionnel. Pour l'exemple, on va plus en 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 plus. Il y a eu un urne qui a 3 hambre, on va plus en plus en plus en plus en plus. Alors, on est en plus 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 de스터 cookie. Pourtant, on va y voir l'équipe rouge avec l'équipe rouge. Où lemate bleu. Donc le rouge avec le premier tirage. Comme le rouge avec le blanc avec le deuxième. Alors le blanche avec ce qu'on lekg qui joue tout à fait. P2R Enter B P2R Enter B La probabilité de la hambre Donc je vais avoir 3 hambre Et le total 6 Donc 3 sur 6 fois Et la deuxième La deuxième La deuxième Donc quand on a déjà 1K Je vais avoir 5K Donc on a déjà 1K On a déjà 1K C'est 1K C'est 1K 2 sur 5 Si on a tous P2R C'est 1K C'est 1K C'est 3 sur 6 C'est 2 sur 5 C'est 2 sur 5 C'est 2 sur 5 La probabilité d'avoir Une boule bleue au deuxième tirage Sachant qu'on a eu Une boule rouge au premier tirage La probabilité d'avoir Une bleue au deuxième tirage Sachant Une boule rouge au premier tirage Donc C'est 1 Un 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 nous sommes en train d'avoir une ruisse au premier tirage, on va avoir une boule bleue au deuxième tirage, on va donc on n'a qu'à la hausse est déjà en train de sortir la carbah, on n'a qu'à la quen allèche tu fais P2R x P2Bs R alors c'est une courbe qui est une courbe, on n'a pas d'une façon faible, on va nous faire On va avoir P2A fois P2B sachant A Ou LZ P2B fois P2A sachant B Donc, sachant, plutôt inter L'inter, si on va avoir P2A inter B, comment on va avoir ? On va avoir la probabilité de A Et puis, on va avoir P3B. On va avoir P, ce ne veut pas on va pas senvin ? On va prendre la probabilité des straightforwardes à se檢 On va l'utiliser sur les anneaux de les anneaux de les viens de Pn On va devoir l'utiliser sur les cosineaux On va avoir une談ää valpp cellular Also, pour l'utiliser sur lesיתaux de C On va avoir une nouvelle application Donc on va 삶er la asked réellee sur les allihVI On va l'utiliser sur les anneaux de les navires en ligneaux de l'utiliser On va avoir une nouvelle presrás juist On va loader l'utiliser sur et la cette… Comme et maintenant, si on va j'ét chasing a l'utiliser On va ajouter la'utiliser sur les activations une vraie redement. Voilà, on va leisten troisялиs qui sont les formans J'ai déjà mis en gros pour parler avec d'allôme la pièce en cachette au centre de Chablant Je vais vous consecuyer com Déjà on va incorporer On se pose à la première pour la probabilité P2r enter b enter v C'est la troisième pour la toute partie La deuxième le rouge, le rouge, la deuxième la blanche, le rouge la deuxième la bleu ou la deuxième la verticale Comment on se pose la probabilité ? On se pose à la probabilité P2r P2r n'est pas ça On s'appelle P2r Tu peux vous mettre la probabilité Lui est ce que tu veux faire La troisième On le total 6 fois J'ai la possibilité d'avoir une boule bleue au deuxième tirage. Quelle est la possibilité de recevoir l'air avec les tiers. Il y a une que la hamra avec les caveux qu'ils étaient. Il y a deux rouges, une verte et deux bleues. La possibilité d'avoir une boule donc de 2 sur 5. C'est la possibilité d'avoir une verte au troisième tirage. J'ai une possibilité d'avoir une verte au troisième tirage. Ce n'est déjà que pour DNA ... Non, ce qui nous olan sommes Cela se montrant C'est 주 studio C'est Zoz C'est Peu Je suis 1 sur 4 Comment recevoir s' NEWS JG C'est P2R J'ai utilisé C'est P2B P2B sachant R, vous devez la probabilité d'avoir une verte sachant qu'elle est déjà à la carte de la carte de la carte de la carte. Donc, vous allez P2B sachant R inter B. Mais vous devez l'idée que vous avez P2A inter B inter C. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que P de A, nous allons dire que P de B, nous sommes déjà à l'univers, fois P de C, sachant que les A et B sont réalisés. A et B sont réalisés, nous avons A inter B. Définition. Donc, soit A un événement de l'ensemble E, tel que P de A différent de 0. Donc, on définit sur E une nouvelle probabilité, notée P A, qui m'a fait très compliqué. Donc, on a P de A, sachant B, n'est-ce que P de B, P de A. La probabilité de A dans l'univers, sachant B réalisé. Et l'événement, P de B, sachant A, égale à P de A inter B sur P de A. Donc, on a l'impression que P de B, sachant A, n'est-ce 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 que P de B, sachant A. Mais, P A est appelé probabilité conditionnelle, sachant qu'A est réalisée. On note encore, donc, on note A ou E, donc P de B, sachant A, n'est-ce que 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 P de B ? Qui se dit probabilité de B, sachant A. Conséquences, là-bas. Qu'est-ce qui est-ce que vous avez compris nous? Nous avons l'doc de ce qui est là, ici. est ce qu'est-ce que c'est ? La maille est que c'est qu'on a dit P2A à B, P2A à B plutôt, P2A fois P2B à A et donc, 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 c'est la formule, elle est sonnée, donc, c'est P2A à B, c'est P2A fois P2B à A, ou P2B fois P2A à A, alors normalement, on n'a pas besoin de la formule, on va voir ça à l'alignement, on va voir la propriété, on va voir deux événements qui sont réalisés simultanément, on va voir A à B, on va voir P2A, on va voir P2B, sachant que A est déjà réalisé, voilà l'axe, c'est P2B, on va voir P2A, sachant que B est déjà réalisé, théorème, donc, on va voir E, P2E, P est un espace probabilisé, et A à un événement, tel que P2A, différent du 0, alors, P2A est une probabilité, on va voir P2A est une probabilité, on va voir P2A, autrement dit, alors, P2E, sachant A, c'est égal à 1, P2V, sachant A, c'est égal à 0, P2C union B, sachant A, égal à P2C, sachant A, plus P2B, sachant A, moins P2C, sachant A, c'est égal à la probabilité, et avoir une probabilité, c'est égal à l'affaire, c'est égal à l'affaire, c'est égal à l'affaire, c'est égal à l'affaire, alors, on va voir P2B les événements suivants. Bien, les faces numéros T de A à 6. La face P du B, l'événement B, la face obtenue porte un numéro pair. Porte un numéro pair. Maintenant, B, je fais B vers 2, 4, 6. A porte un numéro multiple de 3. Maintenant A, 3, 6. Déterminer la probabilité d'obtenir un numéro multiple de 3 sachant qu'on a un numéro pair de deux manières. La probabilité d'obtenir un multiple de 3, A, sachant qu'on a un numéro pair. La information B, l'evénement B. C'est le cas pour la situation A, c'est la situation B. La probabilité d'obtenir un numéro triple A. La réservée la probabilité d'obtenir un οποife A. La probabilité d'obtenir un numéro A. Ce qui Je me suis sûr que B est réalisé et que B est déjà réalisé, c'est bon, on va dire que c'est bon. Si on a 2 ou 3 ou 6, il y a deux probabilités qu'on a multiple de 3. On a 2 ou 4 ou 6, il y a multiple de 3. A multiple de 1, qui est 6, c'est multiple de 3. Il y a automatiquement A à 60B. On a 1 sur 3. On a multiple de 3. Et le total est 3. Donc 1 sur 3. 1 sur 3. On a P2, A à 60B. Dans l'année dernière, je t'apporte la formule. P2, B à 60B. A à 60B plutôt. C'est par ici. On va prendre une formule P2 x A à 60B. On va prendre une formule P2 sur A entre B. sur P de B même si P de A inter B je veux dire A inter B A inter B A inter B c'est avoir un numéro pair et multiple de 3 et multiple de 3 c'est un adat de 1 par et multiple de 3 donc P de A inter B c'est égal à 1 sur 6 ou P de B il y a 3 sur 6 donc je trouve qu'on a écrit cardinal de B il y a 2, il y a 4, il y a 6 mais on a fait 3 ici et donc P de A sachant B il y a P de A inter B sur P de B c'est égal à 1 sur 6 sur 3 sur 6 c'est égal à 1 tiers sur L'2 probabilité c'est égal à 1 c'est égal à 1 ce qui nous prenez c'est égal à 1 la merde ce qu'il a peut être ce qui vous entendre peut être ce qui me dit c'est égal à 2 l'univers comme on a dit avec tout le monde on a des expérations C'est modifié le nom de l'équipe des éléments de l'équipe. Il y a l'équipe de l'équipe qui s'appelle E. C'est le cas d'étoile en plus, comme le présentateur. C'est comme un cas d'étoile. C'est E2. Et E3. Il y a l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a une chiquette et il y a une tour. Il y a une tour. On a l'écoute. On a l'écoute. On a l'écoute. On a l'écoute E1, union E2, union E3, on a l'écoute E. Et on a l'écoute E1 inter E2 égale le 8, ou E1 inter E3 égale le 8, ou E2 inter E3 égale le 8. On a l'écoute. On a l'écoute E, on a l'écoute E3 entre 3, puis on a l'écoute E. On a l'écoute. On a l'écoute E3 a l'écoute. C'est un exemple, on a l'écoute E3. C'est-à-dire que l'intersection entre deux est le vide. Dans l'intersection, on va voir que E1, E2 et E3 forment une partition de E. C'est-à-dire que l'on est en partie. La partition de E, c'est un peu de temps. C'est-à-dire que l'on est en partie. De telle sorte, l'on est en partie entre deux est le vide. L'intersection entre deux est le vide. C'est-à-dire que l'on est en partie, l'on est en partie de E. C'est-à-dire que l'on est en partie, l'on est en partie, l'on est en partie. Et on a par exemple un inculé desmn dialogue, et qu'on est en partie de l'on est en الإ L'on est en partie, unic out by L1 et il continue de Burgit E3. Et on est en partie dans lequel l'on est en partie, où l'intersection entre deux est le vide. Ce n'est pas forcément qu'on est sûr. c'est un peu plusAL en plus, un peu plusAL par exemple, entre les plus t-dentins, par exemple, les enfants et les parents par exemple, les parents par exemple f et les enfants la F et les G sont les portions de E quand on a fait F inter G on a bundé et F union G avec les classes et tous les noms et les 4 tu sais qu'on a 4 Elle est très simple. C'est l'épiné A qui est le bébé par la besteur, C qui est la bébé par la besteur, C qui est la bébé par la besteur. La bébé par la besteur, A, B, C, C et D, comme les paroiselles. On a dit que les paroiselles n'est pas unique. Nous allons le faire de la porcoe de Foucault. C'est l'E qui est le Foucault déjà. Déjà. C'est E1, E2, E3. C'est normal ? Donc, n'événement A. A c'est normal. Ce qui est déjà ici ? On les confrits sont tres. On se fait A inter E1. Et là, A inter E2 Et là, A inter E3 Nous l'apprenons ici que quand nous faisons un A qui est, c'est un A, c'est un A inter E1 Union A inter E2 Union A inter E3 Mais quand vous avez vu ce qui est, il y a tout à l'autre Il y a tout à l'autre Donc, vous pensez que l'intersection est égale à l'8 Ou l'intersection est égale à l'8 Ou l'intersection est égale à l'8 Maintenant, la troisième partie est avec l'héli Héli Ou héli Ou héli Nous avons dit qu'il y a deux à deux incompatibles On a l'intersection entre deux quelconques égale à l'héli Et donc, nous devons acheter P de A P de A, nous devons acheter P de A inter E1 Plus P de A inter E2 Plus P de A inter E3 Mais nous devons acheter P de A inter E1 Plus P de A inter E2 Plus P de A inter E2 Ou héli Plus P de A inter E3 Plus P de A inter E3 Ou héli Nous devons acheter P de A inter E2 Formule de probabilité totale Formule de probabilité totale Donc, vous avez dit Formule mouhme, j'essaye J'essaye de l'héli Donc, nous devons acheter P de A inter E2 Définition Donc, nous devons acheter P de A Soit E, N ensemble Alors, les parties E1, E2, A jusqu'à E, N Forment une partition de E Lorsque Les EI, le coulombe différent de vide Maintenant, E1 différent de vide E3 différent de vide E4 différent de vide Coulombe différent de vide L'intersection entre deux quelconques égale le vide Donc, nous avons acheté P de A C'est un exemple C'est un exemple E1 inter E2 égale le vide E1 inter E3 égale le vide E2 inter E3 égale le vide Et l'union En tout cas, nous avons un exemple C'est E L'union en tout cas, nous avons un exemple E Donc, nous devons acheter Donc, nous avons acheté Que la famille D'E1, E2, E3 forme une partition de E. Donc, en général, ce qui n'est pas écrit, c'est qu'en particulier, c'est qu'en général, mais l'E1 ou l'E2 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 forment une partition de E. Théorème. Donc, l'on dit E1, E2 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 ou l'E3 forment une partition de E. C'est un peu plus P de A inter E2 jusqu'à P de A inter E. Alors, on va avoir P de A inter E1, n'est-ce qu'on a fait P de 1 fois P de A, sachant E1, ou l'autre, on a fait P de E2 fois P de A, sachant E2, jusqu'à P de E1 fois P de A, sachant E1. Dans ce cas, ce n'est pas écrit. Il y a juste une formule en général. L'arabe du choix, ce n'est pas l'arabe du choix? Je ne t'en souviens pas aux figures. Il y a la même figure qui s'est mis ennemi. Le figure qui s'est mis ennemi. La F, c'est la F. La F, c'est la F. C'est la F. 1, 2, 3, 4, jusqu'à la F. C'est la F. C'est la F. La F, c'est la F. La F, c'est la F. 2, 3, 4, 5 et lui on va se couler E1 E2 E3 E4 E5 on va A1, A1 inter E1 A1 inter E1 A1 inter E1 A1 inter E1 A inter A bar inter E1 C'est A bar inter E1 C'est comment les autres Toutes toutes les deux C'est E2 C'est E2 A inter E2 A bar inter E2 A inter E3 A inter E3 A bar inter E3 C'est comment les autres A inter E4 A bar inter E4 C'est comment les autres A inter E5 A bar inter E5 A bar inter E5 Toutes les probabilités Il faut que nous utilisons ici, il y a P2 E1 ici, P2 E2 ici, P2 E3 ici, P2 E4 ici, P2 E5 ce qui va être dans la branche la branche de la branche ici, il y a une fois E1, il y a un probabilité il y a un univers il y a un univers E1 il y a un changement d'univers il y a P2 A sachant E1 il y a par exemple P2 A bar sachant E1 il y a par exemple P2 A sachant E3 il y a P2 A bar sachant E3 ici, il y a un calcul sur le calcul qui se passez sur l'eventement E a mais dans la partie la partie de la branche il y a un univers il y a un univers par exemple il y a un un il y a un in l'univers E1 sachant E1 sachant E1 sachant E1 tant qu'un univers si on a on a par exemple P2 A il y a un univers on a P2 A on va mettre P2 A on va mettre P2 A on va mettre A on va mettre A je vais commencer par exemple on va avoir une étude on a 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 a. Donc P de A je dois aller. P de A c'est égal P de A inter E1 plus P de A inter E2 plus P de A inter E3 plus P de A inter E4 plus P de A inter E5. Mais P de A inter E1, allez-y. J'attends-y quand même la formule. Donc, tu as joué ceci et tu as joué ceci. P de A fois P de A, P de A fois P de A, sachant E1, ce que nous avons compris dans la formule de probabilité totale. Donc, tu as joué ceci et tu as joué ceci. Elle est là. Ceci est là. P de A inter E2. Et P de E2 fois P de A, sachant E2. On a tourné plus P de E2 fois P de A, sachant E2. P de A inter E3. Allez, P de E3 fois P de A, sachant E3. P de A inter E4 fois P de A, sachant E4. Finalement, P de A inter E5. P de E5 fois P de A, sachant E5. Donc, quoi que fait-il, qu'il y a une sower au arabe du choix ? Ou, en général, on a un exercice. Qui veut dire exercice. On a 5 à 1 à 5. Mais il fait des exercices, 9, 10, 10 à 1 à max. Le secteur de production d'une entreprise est composé de trois catégories de personnel, les ingénieurs, les opérateurs de production, les agents de maintenance. Déjà, on a dit que le secteur d'une entreprise est composé de trois catégories de personnel, les ingénieurs, les opérateurs, les agents de maintenance. On a dit que le secteur d'une entreprise est composé de trois catégories. Les ingénieurs, les opérateurs ou les agents de maintenance. On a dit qu'il y a 8 % d'ingénieurs, 82 % d'opérateurs de production, les femmes réparties représentent 50 % des ingénieurs, 25 % des agents de maintenance et 60 % des opérateurs. On a dit que les événements M, personnel interrogé, est un agent de maintenance, les opérateurs, les ingénieurs, les f femmes. La première chose, c'est que vous devriez traduirez en termes de propriété les données de maintenance. On va revenir à l'avis des ingénieurs. On va revenir à l'avis des ingénieurs. On a dit que les ingénieurs, les agents de maintenance. On va commencer à l'avis des ingénieurs. ma n'est pas ma sèche, ma n'est pas P2 ingénieur, ma n'est pas P2I égale 0,08, 8% sur 100, 8 sur 100, voilà 0,08, ma n'est pas P2I, 80% opérateur de production, donc P2I, l'opérateur de production, donc P2O égale 0,82, les agents de maintenance, les agents de maintenance, les agents de maintenance, Ah, il y a 50% des ingénieurs. Ce sont 50% des ingénieurs. Ce sont 50% des ingénieurs, mais ce sont les ingénieurs. Donc, il y a un sachant. Il y a un maloum. Il y a P de F, sachant I, égale 0,5. Les femmes représentent 50% des ingénieurs. C'est 50% des ingénieurs. 50% des ingénieurs. Donc, F, sachant I. 25% des agents de maintenance. Maintenant, il y a 50% des ingénieurs, mais les agents de maintenance. Ce sont les ingénieurs, mais les ingénieurs, sachant I, P de F, sachant I, égale 0,25. Et 60% des ingénieurs. Donc, les femmes représentent 60% des ingénieurs, mais les opérateurs. Donc, P de F, sachant I, égale 0,6. Donc, jusqu'à ce moment-là, je vais traduire en termes de probabilité les données de l'exercice. Normalement, un réflexe direct. Quand je vais faire un exemple, je vais faire un exemple, il y a 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 une traduction en termes de probabilité. Il y a un exemple, 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 il y a un exemple Les ingénieurs qui ont été mis en femme et homme. On va mettre F bar. Comment est-ce que ça fait ? F entre O, F bar entre O. Comment est-ce que ça fait ? F entre M, F bar entre M. Nous avons fait la réponse à l'arabe de choix. Mais il faut que ça soit à la ponderer. Ponderer, ce qui veut dire la ponderer ? C'est la probabilité. C'est la probabilité. C'est la probabilité. C'est la probabilité. Les ingénieurs. P de I. P de I. 0,08. P de O. Les opérateurs. P de O. Égale 0,82. P de M. Les opérateurs. Je vais pouvoir connaître la bonne chose. J'essaie de l'arabe. P de F. On a une nouvelle nouvelle. Et on a P de F. Sachant I. Sachant I. 0,5. P de F bar. Sachant I. 0,5. mais comme vous l'avez dit, tous les nœuds sont les nœuds, les nœuds sont les nœuds 1. C'est un nœuds, les nœuds sont les nœuds 1. Nous sommes égal à 1. P de F, sachant O, sachant les opérateurs, 06. P de F bar, sachant E, 04. P de F, sachant O, 025. P de F bar, sachant O, 0,55. Donc, vous l'avez dit, on va prendre des nœuds 1. Ensuite, nous allons prendre des nœuds 1. Donc, vous l'avez dit, on va prendre des nœuds 1. Vous l'avez dit, on va prendre des nœuds 1. Donc, vous l'avez dit, on va prendre des nœuds 1. Bien, avec l'achat de la taille, on va prendre des nœuds 1. Je vous l'avez dit, on va prendre des nœuds 1. Bien, quelle est la probabilité d'interroger ? Petit A, un agent de maintenance. Un agent de maintenance, on a P de M. P de M, déjà, comme vous l'avez dit, P de M, vous connaissez ça. Mais, d'ailleurs, moi, j'ai bien 1. Voilà. On dit, on a 1 moins P de I, moins P de O. Donc, j'ai bien 0,1. Petit B, une femme agent de maintenance. Une femme est agent de maintenance. Donc, on a P de F inter M. P de F inter M, F inter M. Ah, il est F inter M. Donc, on a P de M, fois P de F, sachant M. C'est égal. P de M, il y a 0,1. Fois P de F, sachant M. Ah, 0,25. Fois 0,025. C, c'est égal. Une femme, je l'ai fait. C'est égal. C'est égal. C'est égal. C'est égal. C'est égal. Les femmes opérateurs, ou les femmes ingénieurs, ou les femmes agents de maintenance. Ce sont les mêmes. C'est égal. C'est égal. Alors, P de F, c'est égal à P de F inter M, plus P de F inter I, plus P de F inter O. C'est égal. P de F inter M. C'est égal. C'est égal. C'est égal. C'est égal. P deux, I, fois P de F, sachant I. Plus P de F, entre O, et P deux, O, fois P de F, sachant I. Je vais vous montrer que vous avez vu le résultat de 0.0557. Donc, je vais vous montrer le calcul. Finalement, petit dé, un agent de maintenance sachant que c'est une femme. Un agent de maintenance, il y a M, sachant que c'est une femme, il y a F. Il y a P de M, sachant F. J'applique la propriété étoilinaire. P de M inter F sur P de F. C'est égal. P de M inter F, c'est 0.025. P de M inter F, c'est 0.0557. C'est égal. 0.045. Donc, Inch'Allah, il y a un bonheur. C'est égal, c'est égal, c'est égal. La probabilité qu'une panne survienne et que l'alarme ne se déclenche pas est égale à 0.003. La probabilité qu'une panne se produise est égale à 0.04. En note, à l'événement, l'alarme se déclenche. La probabilité qu'une panne se produise est égale à 0.04. C'est égal. 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 B bar. B bar. C'est égal. C'est égal. Une panne se produise. B bar. Qu'il n'y ait pas de panne. Inter. L'alarme se déclenche. A. B bar. Inter. A. Égale à 0.02. La probabilité qu'une panne se produise est égale à 0.4. Une panne se produise. L'événement B. C'est égal. 0.04. L'événement. L'événement. Man. P de B. C'est égal. 0.04. 0.04. Montrez. Montrez que la probabilité qu'une panne survienne, une panne survienne derrière B, et que l'alarme se déclenche A, l'alarme se déclenche A. Je me dis que P de B entre A. Et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu dit que tu parles de P de B entre A, car je n'ai pas de P de B entre A. Donc je vais vous en souvenir avec la forme de la partie. C'est O, c'est O. C'est O. voir derrière A bar. Donc c'est clair et nous A union A bar c'est égal à E ou A inter A bar égal le 8. Sinon je m'écroule même. Je m'écroule nous A et A bar forment une partition de E. C'est égal à B. C'est égal à A inter B. C'est égal à B. C'est égal à A inter A. A bar. Donc P de B c'est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Quand on a le handi, on a le handi. Donc quand on a le handi, P de B inter A c'est égal à P de B moins P de B inter A bar. C'est égal à P de B. C'est égal à 0,04 moins 0,003 égale 0,037. Donc c'est égal à P de B inter A. C'est égal à P de B inter A. C'est égal à P de B inter A. Mais on a calculé la probabilité que l'alarme se déclenche. L'alarme se déclenche maintenant c'est le même mot A. C'est égal à P de B. 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 C'est égal à P de B inter B. bar, elle est déjà un diamètre. Donc B et B bar, c'est clair, forment une partition de E. Alors, P de A c'est égal P de A inter B plus P de A inter B bar, c'est égal P de A inter B plus P de A, c'est égal à 0,037 plus 0,002, c'est égal 0,039. Donc quoiqu'à marra okhra, c'est à manna L partition. Mais, calculer la probabilité qu'il y ait une panne, il y ait une panne B, sachant, là là, on se déclenche, on a P de B sachant A. P de B sachant A, il y a P de A inter B sur P de A, c'est égal. Donc P de A inter B, c'est déjà écrit, il y a 0,030, P de A inter B, 0,37 sur P de A, lettre A, 0,0939. C'est à peu près égal 0,948. 8. 3. Calculer la probabilité qu'il y ait une erreur. Une erreur, je m'en ai. Une erreur, je m'en ai J. J'ai M. Je m'en ai R, on a P. Je m'en ai B. Et l'alarme ne se déclenche pas !! Je m'en ai A bar. Ou j'en ai union. J'ai A. La thấys'night y avoir c'est un bébar et l'alarme se déclenche, c'est quoi ce qui veut dire ? c'est que c'est qu'il n'y a pas de pan ou l'alarme ne se déclenche pas ou qu'il n'y a pas de pan ou l'alarme ne se déclenche c'est une erreur, il n'y a pas de erreur dans le système, le système de l'arbre déjà, il n'y a pas de système de l'arbre efficace, mais il n'y a pas de erreur donc, nous aimons nous sépérer tout sur l'à aprendant des tests rapides ce qui était amenable, de la richtige opération de l'arbre et de l'arbre d'être ce qui ne fait pas de test, dans un test, il n'a pas de test l'arbreu de la course il n'a pas de test, on l'a dit un résultat positif, le qu'il n'a pas de Covid il n'a pas de Covid, et on ne s'est pas en jeu ce qui est plus jeune, si il n'a pas de Covid et on ne s'est pas en cas de Covid C'est un test, et c'est un test d'un test de fait pas. c'est un test de erreur, c'est une risque de erreur par contre, comme on l'a dit, on ne s'est pas dit. les deux événements B inter A bar et B bar inter A sont incompatibles alors P2B inter A bar union B bar inter A c'est égal P2B inter A bar plus P2B bar inter A et les deux événements B inter A 1.002 plus 0.003 0.005 et les deux événements B inter A c'est égal pour le délire 0.002 0.005 donc déjà B c'est égal paragraph voire le exemple dans ton exemple c'est égal pour l'équipage c'est égal avec le remis c'est égal c'est égal pour le remis c'est un rouge et un bleu c'est un deuxième c'est un bleu nous faisons P2R 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 c'est un bleu 3 c'est un bleu 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 2 sur 5 donc 2 sur 6 il y a un changement d'univers il y a 2 sur 6 par contre il n'y a un réel ça peut être 5 mais il y a un 1 sur 7 7 à 7. Par exemple, on a P2B sachant R. Comment est-ce P2B sachant R ? Il faut avoir une bleue au deuxième tirage sachant qu'il y a une rouge au premier tirage. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Il y a une question qui est liée à la baie directe. Donc, on a P2B sachant R. Il y a une question qui est P2B. La réalisation de R n'influit pas sur la probabilité de B. On a R ici et la probabilité de B. On a P2B sachant R. Il y a P2B. Ici, on a P2R entre B et P1. Alors ici, il y en a P2R fois P2B. Il y a P2R fois P2B en ticket limité. La qui s'est rendu à l'autre, mais il doit avoir une influence à l'autre. On a un peu de B sachant R, il y a un peu de B. On a un peu de B, 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 un peu de B. On a un peu de B, un peu de B, un peu de B, un peu de B. On a un nombre de B, je ne veux pas dire. Donc on a un peu de B, les deux événements sont indépendants. Avec la définition de Tawak, on dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants lorsque, lorsque je nomme P de A inter B égale à P de A fois P de B. Donc, mage P de A fois P de B sachant A. Il faut être P de A fois P de B, direct. Donc, quand on a un exemple A ou B ou C, deux à deux indépendants, il faut être P de A inter B inter C, il y a P de A fois P de B fois P de C. Il n'y a pas de direct. Donc, l'indépendance qui est indépendante est quelle est une seule ou une seule. Alors, remarque, dire que deux ou deux événements A et B sont indépendants, deux probabilités non nulles sont indépendantes, signifie que la réalisation de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence pour la réalisation de l'autre ou la réalisation de l'autre. Autrement dit, PE de B sachant A, et P de B. Ou PE de A sachant B, et P de A. Si on frère PE de B sachant A, on a des questions de plus. Il faut que le ne soit pas la pratique. Pour ne pas se refuser, il n'y a pas la pratique. Oui, PE de B sachant A, et P de B ou, signif, PE de A sachant B, et P de A. surtout ne pas confondre indépendance et incompatibilité donc indépendant ou incompatible indépendant n'a pas d'influence ou incompatible indépendant n'est pas d'influence ou incompatible n'est pas d'affaires mais indépendant n'est pas d'affaires ou n'est pas d'affaires ou n'est pas d'affaires résumé si vous vous m'avez déjà mal à l'intersection je me connais différentes du vide mais l'autre vous m'avez demandé si vous êtes dépendant ou indépendant c'est-à-dire P de A inter B de façon générale je m'en suis dit c'est-à-dire qu'il y a M dépendant ou indépendant quel indépendant n'est pas P de A fois P de B tout court ou quel indépendant n'est pas P de A fois P de B sachant A ou L égale P de B fois P de A sachant B on a fait l'exercice et on a fait un exemple je n'ai pas d'intersection, la probabilité de A inter B on a fait un exemple dépendant ou indépendant quel indépendant n'est pas P de A fois P de B quel indépendant n'est pas P de A fois P de B sachant A ou P de B fois P de A sachant B on a fait un exemple dans l'exercice on a fait un exemple est-ce qu'il y a P de B entre A ou P de A P de A sachant B ou P de A sachant B ou P de B sachant A pour l'énoncé exemple exemple là je fais donc on a un jeu de cartes on a un jeu de cartes on a un jeu de cartes, c'est-à-dire qu'il y a 32 cartes avec un belote, c'est-à-dire qu'il y a comme ça déjà je fais les couleurs comme un carreau on a une forme .. cour, pic, triffle dans toute la couleur il existe 8 et aux nos valeurs au seul cette opération et aux valeurs on a des valeurs et à toute l'éste 여기 du coté on peut en remerduer 4 par exemple par exemple vous avez fait un diligence avec un cours un parcours Qu'est-ce qu'il y a les valeurs de l'autre ? Bien ! Je vais prendre une carte Je vais prendre R L'événement entier R roi ou T l'événement entier un trèfle un roi, un trèfle Les événements R et T sont-ils indépendants ? C'est à dire Est-ce que R et T sont indépendants ? C'est à dire L'événement R C'est P2R fois P2T. Quand on va venir, on va monter. Quand on va venir, on va monter. On va commencer. On va commencer avec P2R. P2R, R est avant le roi. On va mettre le roi. On va mettre le roi. Dす becas. On va mettre le haut. On commence par P2R,標 credits. C'est le roi très large et c'est un monstre, la 1 sur 32 on va voir ce que je vais faire on va faire une vérification P2R on va passer au lieu comme on va passer au lieu on va passer au lieu on va passer au lieu P2R fois P2T c'est égal à 1 sur 4 fois 1 sur 8 c'est égal à 1 sur 32 c'est égal à P2R R et T sont indépendants application soit A et B deux événements associés à une expérience aléatoire justifient que P2B égale à P2B égale P2B enter A plus P2B enter A bar donc j'ai vu une expérience aléatoire donc j'ai vu une expérience aléatoire on va passer au lieu 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 de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire donc on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire on va passer au lieu de la expérience aléatoire 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 moins P2B entre A or A et B sont indépendants donc on a moins P2B fois P2A on est indépendant, on a l'intersection la probabilité de l'intersection est produit des probabilités donc P2B entre A et P2B fois P2A donc on a déjà mis à P2B un facteur P2B est un facteur de 1 moins P2A et où 1 moins P2A est dit donc on a plus P2B fois P2A donc on a la conclusion A et B sont indépendants on a deux événements indépendants si on a mis à P2B, ils sont indépendants mais on a remarqué qu'on a mis en cours qu'on a mis en cours, qu'on a mis en cours qu'on a mis en cours et on a mis en cours qu'on 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 a mis en cours deuxièmement chaque matin de classe Stéphane peut être victime de deux événements indépendants A A A A A A l'exercice indépendant R ou S, il y a deux événements indépendants R, il n'entend pas son réveil sonner S, son scouter mal entretenu tombe en pâte R, il n'entend pas son réveil, mais il marche ou S, son scouter en pâte il a observé que chaque jour de classe la probabilité de R est 0,1 P de R, c'est égal 0,1 ou P de S, égal 0,05 Lorsqu'au moins l'un des deux événements se produit, Stéphane est en retard C'est logique, c'est une autre réveil, c'est un réveil, c'est un réveil Quelque la probabilité qu'un jour donné, Stéphane entend son réveil entend son réveil entend ce réveil, il y a R bar et il y a inter est-il qu'il y a S C'est un réveil, c'est un réveil, c'est un réveil 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 A ou B indépendant alors il y a de même pour A bar et B C'est un réveil Ceci va être au R bar C'est un réveil C'est égal à P de S. Formule de probabilité totale. Et donc, P de R bar inter S, c'est égal à P de S moins P de R inter S. Ou R inter S en diamètre. P de S moins P de R fois P de S. Voilà. Donc, c'est un peu comme la formule de probabilité totale. Maintenant, si nous avons le partition, il y a R ou R bar, il y a partition. R ou R bar partition. Maintenant, P de S et P de R inter S plus P de R bar inter S. Quelque la probabilité que Stéphane soit à l'heure au lycée, un jour de classe donnée. P de B. Puis, c'est égal à P de R inter S plus P de R bar inter S. Maintenant, il se m'est arrivé R bar, ce côté de S bar inter S et de R inter S. Donc, à l'heure, il y a P de R bar fois P de S bar. Car R bar et S sont indépendants. On est déjà venu. Donc, R bar et S bar sont indépendants. On a qui ont des choses indépendantes. qui sont indépendantes qui sont indépendantes. Mais on a qui ont des bar à S. On a qui ont des bar à S, mais on a qui ont des bar à S. On a qui ont des bar à S, mais on a qui ont des bar. P de R bar est 0,9 fois 0,9, 5. C'est égal à 0,8, 5, 5. Au cours d'une semaine, Stéphane se rend 5 fois au lycée. On admet que le fait qu'il entend son réveil sonner un jour de classe donnée n'influe pas sur le fait qu'il l'entend ou non le jour suivant. Il nous a une tendance en espace indépendante. Il nous a une tendance qui ressemble à des bar à S ou non le jour suivant. C'est ça. Ainsi, on se dit que les événements sont 2 à 2 fonds indépendants. On s'agit de 2 à 2 fonds indépendants. Il y a P de A entre B en C. C'est P de A fois P de B fois P de C. On peut s'y mettre. Quelle est la probabilité que Stéphane entend le réveil au moins 4 fois ? Au moins 4 fois à la 5e. Au moins 4 fois, il y a 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 5 fois. Il y a 4 fois, 4 fois, 4 fois, 4 fois, 5 fois, ou 4 fois, 4 fois, 4 fois, 4 fois, R. Il y a 4 à R, 1 R. Donc, la probabilité de là où j'allais, il y a P2, R bar à la puissance 5. Allais, à la puissance 5. Moi, on est indépendant. Il y a même inter, inter, inter. Il y a P2, R bar, il faut 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 P2, R bar, comme ça, il y a P2, R bar à la puissance 5. Plus, il y a R bar, il y a P2, R bar à la puissance 4 fois, «P2, R », mais il y a R bar à la puissance 5 lors du嚴if tears. Il y a une entreprise, il n'est pas아, comme il n'y a un autregon�, il n'y a un autre action 8 en cours, le n'y a un autre genre, un 4 dans les années où il n'y a un autre, le n'est pas à un autre changer ou le n'est pas à dinguer, lebec tirae pas à dinguer le n'est pas à dinguer la puissance 6 c'est worry un peu pas dont tu les sabia, comme on retour dans les années, Alors, comment est-ce que l'ordre, comment est-ce que l'ordre, c'est 4 parmi 5, donc c'est 4 parmi 5, donc c'est 4 parmi 5, c'est 4 parmi 5, c'est 4 parmi 5, comme nous l'a dit dans le vidéo, c'est à savoir comment est-ce que l'ordre, c'est là, c'est à savoir comment est-ce que c'est là, c'est à savoir qu'on appelle 5 sur 4 parmi 5, mais il faut choisir le composé parmi 5 parmi 5, donc il est préféré que ça peut se trouver pour le fait 4 parmi. . Nous, comme nous l'a dit, nous n'avons pas de l'ordre entre l'identique. J'espère que vous avez terminé le chapitre. Nous essayons de la vidéo beaucoup plus de fois et de la part en parallèle. Nous essayons d'écrire les données pour les données. Et à suivre la l'écartité, tout ce qu'il y a là. Et vous essayez de lire l'écartité, si vous en avez une votre réputation à l'écart, pour que tu ne t'apprenne pas de page à page, et tu ne t'apprenne pas d'étonnement.